La morale de l'info La morale de l'info avec Raphaël Antoven Bonjour Raphaël Bonjour Thomas Ce qui apparaît dit ne répond plus Le petit module qui s'est posé sur Mars hier soir ne donne pas encore signe de vie Mais enfin bon, il s'est posé sur la planète rouge C'est quand même merveilleux Raphaël, vous ne trouvez pas ? Quand même qu'on puisse envoyer régulièrement comme ça des petits robots sur Mars ? Oui bien sûr que c'est merveilleux Mais enfin c'est presque une habitude maintenant de vie sur Mars Depuis 1976 Tantôt pour y déposer une petite voiture qui fait des photos panoramiques Ou bien pour y envoyer comme cette fois-ci un petit module avec mini trépand incorporé Mars est à portée de pied D'ailleurs le film Seul sur Mars n'est pas un film qui nous fait rêver Thomas C'est un film qui nous y fait croire Tout ce qu'on y voit obéit à la plus grande rigueur technique C'est plus de la science-fiction, c'est de la fiction scientifique Et vous et moi Thomas, qui sommes des demi-croutons Je vous en prie Nous pouvons raisonnablement espérer voir de notre vivant un humain poser sa moonboot sur Mars Mais on dirait que ça vous chagrine tout ça ? C'est qu'il y a des morts dans tout ça Mais qui est mort ? Les martiens Les petits hommes verts Et leurs soucoupes Avant qu'on s'y balade et qu'on la perce Mars était comme la Perse si j'ose dire Un monde si lointain que l'imagination pouvait y loger n'importe quoi Excusez-moi mais avant vous même Roland Barthes en a parlé un des martiens dans ses mythologies Absolument Et à l'époque, vous avez raison tout à fait A l'époque, 1955, on ne savait rien ou peu de choses sur Mars Et Barthes raconte, Roland Barthes, grand écrivain raconte que Le mythe de Mars permettait de recourir à un regard céleste assez puissant pour intimider les USA et l'URSS Une surnature, dit-il, au niveau du ciel qui tient en respect les camps qui se disputent le bien et le mal Barthes a des lignes fantastiques et probablement érotiques sur la forme des soucoupes La rondeur de l'engin, le lisse de son métal Cet état superlatif du monde que serait une matière sans couture Mars, dit-il, était une terre rêvée, douée d'aile, parfaite Et si nous débarquions à notre tour sur Mars telle que nous l'avons construite Nous n'y trouverions que la terre elle-même, la terre petite bourgeoise Petit canton de mentalité cultivée par la grande presse illustrée Et bien tout ça c'est fini, voilà La peau rouge est morte Désormais Mars, on la connaît Autrement dit, on l'a perdue Attendez, on l'a perdue parce qu'on s'en est approché Exactement, on l'a perdue parce qu'on s'en est approché Ce qui arrive tout le temps Plus elle devient concrète, plus elle disparaît On est passé des petits hommes verts A l'improbable hypothèse d'une vie microbienne Ce qui est quand même une vraie involution A la façon dont un enfant trouve minuscule quand il y revient à l'âge adulte Les lieux qui lui semblaient immenses quand lui-même était petit Mars était un incarnat dans un ciel sans fond Désormais c'est un caillou sur lequel on va bientôt marcher Et ce qui va se passer ce jour-là C'est le deuil que vit tout lecteur de Marcel Proust Quand il découvre les vraies chambres de l'écrivain Et que les comparant dans sa mémoire Aux chambres sublimes que Proust a décrites dans son livre La phrase qui lui vient c'est juste Bon alors, tout ça pour ça Et la morale de l'info ? La connaissance, c'est l'exil de l'imagination C'est joli, la connaissance, c'est l'exil de l'imagination E.T. est mort avec Raphaël Antoven ce matin Par contre, on ne peut pas dire une moonboot pour aller sur Mars Une Marsboot, mais on ne l'a pas encore créé Et puis un demi-crouton et un demi-crouton, ça fait un crouton Et bien on revient tous les deux demain aux environs de 8h25 sur Europe 1 A deux hein A deux hein